Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter les nombreuses aides à la conduite qui équipent le nouveau SUV Peugeot 3008. Parmi celles-ci, je vais maintenant vous parler de l'Active Safety Brake et du Distance Alert. D'abord parlons du Distance Alert. Cette fonction est une alerte de risque de collision qui, grâce à une caméra située en haut du pare-brise et un radar implanté dans le pare-choc, permet de détecter les véhicules qui vous précèdent dans la voie de circulation ou les piétons dans votre voie de circulation et vous alertent d'un risque de collision imminent. En fonction du niveau de risque détecté par le système, mais également en fonction du seuil de déclenchement de l'alerte que vous aurez choisi au préalable, le Distance Alert va vous avertir de manière proportionnée. Un premier niveau d'alerte va se déclencher lorsque vous vous rapprochez de manière trop importante du véhicule qui vous précède. Dans ce cas précis, un message va apparaître au combiné véhicule proche, vous invitant à faire preuve de vigilance. Un second niveau d'alerte, plus important celui-ci, lorsque vous avez un risque de collision avec le véhicule qui vous précède, va alors intervenir avec à la fois un message visuel, mais également une alerte sonore, vous invitant à freiner. L'Active Safety Brake, qui est un système de freinage automatique d'urgence, intervient après l'alerte. Si le conducteur n'agit pas de manière assez rapide ou qu'il n'actionne pas les freins ou qu'il freine de manière insuffisante. Ce système permet donc de limiter le risque d'accident en diminuant la vitesse du véhicule ou de diminuer la sévérité de l'impact si celui-ci ne peut pas être évité. Le système détecte les véhicules immatriculés roulant dans le même sens dans la voie de circulation, mais également les piétons qui seraient présents dans la voie de circulation. Il ne détecte pas par contre les cycles motocycles, les animaux ou les objets présents dans la voie de circulation. Les conditions de fonctionnement de l'Active Safety Brake sont les suivantes. Si un véhicule roulant dans le même voie de circulation est détecté par le système, la fonction sera active dès lors que votre véhicule roule entre 5 km heure et 140 km heure. Si un véhicule est immobilisé dans votre voie de circulation, la fonction sera active jusqu'à une vitesse de 80 km heure. Enfin, si c'est un piéton qui est détecté par le système, il sera pris en compte par l'Active Safety Brake jusqu'à une vitesse allant jusqu'à 60 km heure. Ce système ne remplace bien évidemment pas la vigilance du conducteur qui doit à tout moment rester attentif à l'état de circulation et rester maître de son véhicule. La fonction est activable ou désactivable via le menu conduite de l'écran tactile qui est accessible via le toggle dédié ici. L'Active Safety Brake et le distance alerte peuvent être paramétrés en appuyant sur l'onglet réglage véhicule puis l'icône sécurité. Vous arrivez alors sur ce menu où Active Safety Brake apparaît sur la première ligne. Vous pouvez l'activer et désactiver en appuyant sur ce bouton là et en appuyant sur cette icône ici, la possibilité de choisir la distance d'alerte définie pour le risque de collision selon trois niveaux proche, normal ou lointain. Ces deux fonctions sont disponibles en série et en option selon les destinations dans le pack Safety ou dans le pack Safety Plus.